Sous-titres par Jérémy Diaz On a tué Cesare, enfin, pas trop tôt, il était temps Et je vais dans la mauvaise direction Alors on en avait Donc, s'ils arrêtaient de me causer pendant deux secondes Donc on avait enfin tué Cesare Enfin, on l'a laissé tomber Pour être exact Et on avait replanqué la pomme d'Eden Qui se trouve ici dans le Colisée Et vous vous dites Mais pourquoi ne pas passer dans la planque de Romulus Parce que vous vous dites Ce serait plus intelligent Passer dans la planque de Romulus Dans les égouts, on va dire, romains Pour pouvoir Refaire tout ce qu'on avait fait dans la planque de Romulus Est-ce qu'on pourrait passer, on va dire, par Par les égouts de Rom Trouver l'ancienne tanière J'en passe une des meilleures Mais en fait, non On va passer par un tout autre chemin Et, bon, vous allez me dire, oui Mais avec le temps, ça a pu s'écrouler On ne peut plus y aller Etc, etc Oh merde, qu'est-ce que je fais ? Je dois monter Et donc, voilà Oui, je sais que Que, historiquement parlant Oui, c'est logique On ne passe pas un autre chemin Mais je dis quand même What the fuck On va Je vais le dire On va aller dans un endroit Qui est complètement à l'opposé Et je dois aller Ouf Je ne me dis pas que je devais aller Là où vous faites Ah si, je devais aller là Parce que moi, je trouve Qu'il y avait peut-être moyen Ah, voilà C'était une arène Ah, voilà On arrive au truc Donc, il faut que je monte Je trouve ça Comment dire Bizarre qu'on fasse tout un chemin Alors que je suis sûr Qu'il y avait moyen d'aller plus vite Donc, je vous l'ai dit Calculer On est le 10 Le 10 octobre Septembre de jour Faites le calcul C'est très important Et je ne suis pas tombée Du mon côté Ce n'est pas grave C'est très important Est-ce que c'est une date ? Euh Ah, c'est conne au fait Bon, je vais vous la dire La date Pour éviter que vous calculiez Le 21 du 12 2012 Parce que j'allais dire Le 12 du 12 Je me dis Mais non, c'est pas ça Donc, c'est le 21 du 12 2012 Euh, du 12 2012 Et qu'est-ce qu'il y a Qu'il y a ce jour-là Soit-disant L'apocalypse La fin du monde Selon les mayas Donc, voilà Ah, bah oui C'est vrai C'est juste C'est juste Donc, vous reconnaissez Cette pièce Vous reconnaissez Cette pièce Eh bah, en fait C'est par là Que Edio va dans Le truc de catacombe Au lieu d'avoir embarqué Des bombes Des petites dynamites Pour essayer De faire péter L'infrastructure ici Enfin, des grosses Juste assez Pour faire une brèche Et là, vous me dites Ouais, mais non Il y a moyen Que ça bousille Le truc au-dessus Euh, t'as vu l'épaisseur T'as vu la T'as vu la chose Ça peut pas s'écrouler sur soi Donc ici Vision de l'aigle Donc, vous voyez Vous avez des boutons Donc, on va accéder Gentiment les boutons Oui, en fait Il y a plein de chemins Pour aller au temple Demi-nerf Mais on va prendre Le plus loin Parce que Ouais, il faut quand même Qu'on fasse bouger Desmond Et là, il a pas de lampe Ha, ha, ha Ah, si, t'il y en a il Je vais rien dire Qu'est-ce qui se passe, Desmond ? N'importe quoi Non, j'ai juste vu Un des dieux Que Dieu avait vu Dans l'ancien temple Mais non Vous allez pas me croire Donc je vais rien vous dire Da fuck Da fuck, les gens Vous êtes Da fuck, Desmond T'es débile Et je suis pas Le bon endroit Ah, on voit pas bien Attendez Je bouge mon écran Voilà Ça va, je dois pas tout refaire Question ultime Est-ce que Non Je dois refaire le tour C'est bien Ce qui me semblait Oh Je pensais qu'il y avait moyen De trouver un raccourci Hop Donc ici Réfléchir Avant de sauter Donc il faut que j'aille Par les espèces de fenêtres Bien Par contre il y a un truc Qui me tue en lupine Il a quoi dans son sac à dos Parce que Il dort On va dire Il dort avec Quand il va dans l'animus Il fait tout avec Il y a quoi dans ce sac Parce qu'il l'avait pas Dans le volet précédent Ah Bonjour Au début On a mis nos vérités À un pinceau À un pinceau À un membre À un homme À un pinceau 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 Et pourquoi pas avoir réécrit Connasse Donc On refait Rebelote Le petit bouton Parce qu'il y a Il y a que ça de vrai C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Hop Et là on va arriver Dans un autre lieu Important d'Italie Je vous laisse admirer Le décor d'ailleurs Non non je vous ouvre pas Ta gueule Ah c'est Junon C'est pas Minerve C'est Junon Je me suis trompé Il serait grave Il est beau Il est beau Le plafond Enfin toute l'architecture est super bien quoi C'est pas chier Bon Je vais suivre mon fantôme de De Zio On sait pas pourquoi Mais il est passé par ici aussi lui Alors qu'il savait passer par le tombeau de Romulus Incohérence Incohérence Voilà Et une Est-ce qu'il est pas censé savoir qu'il y a un passage pour aller là quoi ? Enfin je considère qu'il ne savait pas qu'il fallait aller dans cette église pour avoir accès au temple de Junon Enfin je sais pas euh Je dois descendre Non je dois pas descendre Et je l'ai fait que deux fois ce truc donc c'est pour ça que j'hésite beaucoup Elle est où ? Allez là-bas Allez là-bas Oui Junon Vous possèdez le potentiel de l'entendre Mais vous brûlez nos outils Ou vous vous tournez les contre l'autre Nous avons détruit ce que nous pouvons Et nous avons abandonné ce que nous ne pouvons pas Et pourquoi ne pas avoir euh Comment je vais dire ? Pourquoi ne pas avoir laissé des textes pour expliquer que c'est pas des armes Que c'est juste pour avoir une connaissance infinie Je sais pas moi connasse Tu savais pas euh Je sais pas euh Laissez au moins une explication sur ce qui s'est passé avant au lieu de tout garder en secret et nous laisser dans l'ignorance Oui mais c'est votre connaissance qui a tout détruit Euh oui mais notre ignorance ne nous aide pas non plus je te signale mais c'est pas grave Ouais c'est ouvert cool Ouais c'est ouvert cool Attends Vous êtes mort mais vous êtes tout en vivant Attends Vous êtes mort mais vous êtes tout en vivant Oh Hop Encore Ezio qui se balade Tu n'es pas censé être là Bonjour Je n'étais pas dans le Prince bleu Desmond En fait Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous êtes sûre que vous avez demandé ce qui est correcte ? Je sais ce, je sais ce symbole. C'est un cap phrygien. C'est pour la liberté. Et ça, c'est un œil masonic. Maintenant, ces deux viennent ensemble en une seule façon. Qu'est-ce que ça ? Je ne peux pas bouger. Votre DNA commune avec l'apple. Tu as activé. Je vais ! Le 72ème jour avant le moment de l'éveil. Tu, la vie de nos lèvres et les lèvres de nos lèvres. Le fin et le début. Qu'on abhorre et l'honorre. La voyage final commence. Il y a quelqu'un qui vous accompagne. Elle n'est pas dans notre tête. La crosse ne déclenche le horizon. Qu'est-ce que tu fais ? Le parc doit être ouvert. Vous ne pouvez pas émerger votre part en cela. Les scaleses seront équilibrées. Stop ! Please ! Vous ne savez très peu. Nous devons vous guider. Nous devons vous aider. Nous devons vous aider. L'on ne peut rien faire. On est obligé. Non, 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 non. Non. Et voilà comment le jeu se termine. Le guac, hein ? Je vais attendre, parce que je pense qu'ils vont parler. Non, oui, non. Je vais en placer une. Donc, pour ceux qui ont suivi un minimum le dialogue, et pour ceux qui ont compris, bah tout simplement, Lucie était la traître. Elle disait à Vidic, au fait, où on était. Parce qu'elle avait une reconnaissance éternelle envers ce mec. Et donc, elle lui fournissait les informations. Donc, vous voyez les traces que je vous avais montrées à mon éthérique Johnny ? Les traces rouges. Les traces qui caractérisent les ennemis. Ah bah, c'était celle de Lucie. C'était elle, la taupe. C'était moche, hein ? Et on s'est dit, mais non, c'est un assassin, elle s'est coupé le doigt. Foutez pas ma gueule. C'était un templier depuis le début. Elle a travaillé pour Abstergo. Donc voilà, ici, vous avez entendu un nouveau personnage qui a parlé, que lui, on va découvrir dans E3, qui c'est ? Et Sean, qui a parlé avec lui. Mais si vous avez lu les mails que je vous ai laissés et tout, vous devinerez qui est la personne qui vient de parler. Ah bah, voilà, quoi. Donc, le jeu est bien. Juste des défauts. À certains moments, des bugs. Mais ça, c'est logique. Dans tous les Assassin's Guides, s'il n'y a pas de bug, bah, c'est pas les Assassin's Guides. Euh... Incohérence au niveau de l'état mental de certains personnages. Surtout les dieux. Je suis désolée, pour moi, les dieux, ils sont débiles. Ils sont débiles. Ils sont irrespectueux. Je sais pas, ils servent à rien, quoi. Surtout Junon. Junon, c'est une catastrophe. Par contre, ne me parlez pas encore de comment il s'appelle l'autre. Le troisième dieu. Qu'on verra dans le 3. Est-ce qu'à chaque fois, on voit un dieu différent, hein ? Je sais plus. Parce que dans Révélation, on ne voit aucun dieu. Je le dis d'avance. On n'a aucun temple caché de... de l'ancienne civilisation. On n'en voit aucun. Et non, ça te fout quand même le guac, quoi. C'est quand même une fin pas de merde. Mais au moins, ça explique. Parce qu'il y en a, ils ont... Ils ont... Parce qu'il y en a beaucoup. Que je sais qu'ils font comme ça. Ils ont joué à Assassin's Creed 1, 2. Mais ils n'ont pas fait les préquels, dans le sens... Euh, les préquels. Les... Les deux épisodes qui ont suivi le 2. C'est-à-dire Révélation... Euh... Ils ont directement attaqué le 3ème. Et après, ils se sont dit... Mais pourquoi Lucie n'est plus là ? Voilà, ça répond à votre question. Jouez aux autres jeux qui sont sortis entre-temps. Et faites pas chier. Voilà. Donc, je fournis une réponse à ceux qui n'auraient jamais fait, quoi. Qui ne comprenaient pas pourquoi Lucie est morte. Maintenant, vous le savez. C'était une templière. Elle travaillait pour Vidic. Elle lui donnait des informations. Elle les localisait. Et... Et voilà, quoi. Elle allait finir de toute manière par nous trahir. Enfin, on imaginait fort bien qu'elle allait le faire. Ou alors pas. On ne savait pas. Ça tombe, elle ne l'aurait jamais fait. Parce qu'elle s'attachait à Desmond. Mais en même temps... On a quand même le doute. Et c'est vrai que pour les dieux... Je peux comprendre qu'ils se disent... Ouais, mais non, il faut quand même qu'ils sauvent le monde. Il faut quand même que... On l'élimine au cas où. Parce qu'imaginez que... Le trahis, bouf, le monde il est détruit. C'est de nos fautes. On n'a pas pensé à ça. Même si... Je veux être sincère. Bon, deux dieux de merde. Même si vous êtes faibles et tout. Merde. Laissez des messages. Laissez trouver des moyens. Est-ce que les gens... Les gens vous voient. Parce que... Oui. Parce que... Desmond fait partie des... De la génération des dieux. Fait partie de la génération des humains. En fait... C'est bizarre à expliquer, mais en fait, il est l'enfant d'un dieu et d'un humain. Parce qu'ils ont fait un mélange d'ADN et compagnie. Donc c'est un peu bizarre l'histoire. Altair, Ezio, Connor, Edward, Arnaud. Tous ces assassins-là font partie, on va dire, des enfants de ces dieux, en fait. Donc ils peuvent voir les hologrammes divines. Et activer les temples sans problème. Voir activer les objets d'Eden. Même si on a vu que les non-initiés peuvent activer les fragments d'Eden. Mais ça, c'est totalement what the fuck. Alors que c'est bien dit. C'est seuls les élus qui peuvent l'utiliser. Mais non, les autres peuvent l'utiliser. Ça aussi, c'est tu fais dafuck, la logique. Et voilà quoi. Je vais vous laisser couler le générique. Du moins, je vais l'accélérer un peu. Et on va se retrouver, on va dire, au retour dans l'animus. Parce que vous avez entendu. On est tombé dans les vapes. Voir dans un coma. Et pour nous maintenir, on nous fout dans l'animus. D'azoologique ! Mais bon, voilà quoi. Bon, bah tout de suite les gens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501